Tali, envolé. « Espère donc, dit l'apôtre un instant, je vais le chercher à s'y être. C'est cela, dit l'autre, et tâche de te dépêcher. » Il était là, de mal sorte, à faire les cent pas carrés, quand il s'avisa d'une porte qui sembla lui dire « Entrez. » Il pensa « Qu'est-ce que je risque ? Entrons toujours, nous verrons bien. Ce qu'il y a, je le confisque. Et s'il n'y a rien, il n'y aura rien. » Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Et c'était la salle du trône où Dieu fait son petit Saint-Louis. Alors, lui vint l'idée extrême, et combien sacrilège aussi, de s'asseoir sur le fauteuil même divin. Dès qu'il fut assis, il en fut tout estomaqué. Son regard traversa l'espace. Il voyait tout ce qui se passe sur notre globe terraqué. Et, notamment, il vit sa femme bourlinguée avec un milor. « Garce ! » s'écria-t-il. « L'infâme ! Comment ? Je suis à peine mort et voilà déjà qu'elle opère ! » Et, saisissant le tabouret qui serre aux pieds de Dieu le Père, il le lança sur ses gorets. À ce moment, se fit entendre Dieu lui-même. « Notre païen n'eut tôt que le temps de descendre et de prendre son air de rien. Dieu lui dit... » « Alors, misérable ? On entre ici comme au moulin ? Et mon tabouret d'or ? Que diable en as-tu fait, dit ? » « Capulet ! Hein ? » « Seigneur, vraiment, je le confesse. Mais cet amour est un vécu. Je te l'ai flanqué à la tête du sieur qui me faisait cocu. » « Le bon Dieu, d'un rire homérique, se rendit jusque au nombril et, comme il est hyperbolique... » « Matin ! » « Si tu devais, dit-il, fracasser et que je me pardonne tous ceux-là qui t'ont fait cocu, il ne resterait plus personne sur terre. Sois-en convaincu ! » « Oui, Dieu est bruxellois. » « Oui, Dieu est bruxellois. » « Indrible del Cheers. » « Bien-ou stable, deir pour toi »